Il y a une quarantaine d'années, nous recevons dans son laboratoire à l'IFA le savant sénégalais Cheikh Anta Diop nous avertissait en ces termes. Je vous plains, vous la jeunesse africaine, si jamais vous ne réalisez pas la fédération, vous vivrez l'enfer sur cette terre. Car avec les faibles moyens dont disposent nos États, ce sont des monstres technologiques qui viendront de l'espace vous recoloniser. Et comme exemple, il nous expliquait que chaque jour, des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol africain. Et nous, comme des fourmis rampantes, ne voyons pas plus loin que le bout de leur nez, ne perçoivent pas toutes les menaces qui planent au-dessus de notre tête. Dans ce même sillage, Cheikh Anta Diop de préciser, un continent qui ne maîtrise pas, non pas son espace atmosphérique, mais cosmique, ne peut pas être indépendant. Car il est exclu des grands problèmes qui régentent le monde, malgré tout le folklore ambiant qui entoure les grandes déclarations. Et Cheikh Anta Diop de conclure l'air grave. Je vous ai toujours affirmé que l'Afrique ne nous appartient pas. Dans ces conditions, même s'il faut se féliciter de cette percée technologique que constitue le lancement du premier satellite sénégalais lancé par ailleurs hors d'Afrique depuis les États-Unis d'Amérique, que vaudra-t-il devant ces milliers d'autres satellites étrangers qui mitraillent et contrôlent jusqu'au plus intime de nos actes et patrimoines ? D'ailleurs, qui le finance ? Car on le sait, qui finance, gouverne. Qui le contrôlera ? Et avec quels objectifs ? Il est plus qu'évident qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la science rattrape et contrôle la politique. Reconnaissons-le. Nous avons chanté et dansé pendant des décennies, abandonné nos souverainetés nationales à la satisfaction de tous les monstres économiques et technologiques qui ne se sont pas fait prier pour pénétrer jusqu'au plus profond de nos cervelles et ainsi nous contrôler très facilement. Cette réalité vécue fait que nos espaces aériens et maritimes sont constamment violés, labourés nuit et jour dans l'indifférence totale par la technologie savante de tous ces pays à la pointe du combat scientifique et qui font des descentes vertigineuses dans la matière en prévision d'ultimes combats probablement militaires pour le contrôle total de l'Afrique en éliminant au préalable les nains scientifiques que nous constituons. Que signifient alors nos indépendances en réalité nominale alors que l'on n'est même pas capable par nos propres moyens d'atteindre la troposphère, c'est-à-dire la couche de l'atmosphère la plus proche de notre tête, encore moins la thermosphère et l'ionesphère, des lieux où le destin du monde se joue aujourd'hui entre les grands et super grands du monde et où nous semblons exclus. Quel est aujourd'hui notre véritable destin ? Nous qui continuons à agir comme des hommes de la préhistoire, balançant des cailloux pour cueillir des fruits qui nous reviennent en pleine figure ou sous le crâne. Soyons sereins et modérés, même si nous vitupérons à longueur d'année contre les installations de bases militaires étrangères dans notre pays, installations qui sont toutes une entorse antinationale contre nos volontés de souveraineté. Il faut savoir que c'est moins la présence physique des armées étrangères sur le sol africain qui est déterminante que la complicité agissante de nos dirigeants politiques et militaires qui est décisive, ainsi que la grande capacité de ces mêmes puissances technologiques de nous régenter, même à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est aussi la liberté, celle de penser et d'agir, d'être maître de son véritable destin. Aucune gesticulation politique ne pourra alors nous dispenser de sa véritable maîtrise si nous voulons arriver à notre pleine indépendance. Même en quittant nos territoires, si nous ne faisons pas l'effort titanesque de maîtriser le savoir problématique, autrement dit la science, de le digérer, de considérer qu'il vaut toutes les litanies religieuses, nous resterons encore longtemps à bénir nos oppresseurs et maîtrisers qui reviendront par des superfuges à peine voilés se présenter en sauveurs des pièges sordides qu'ils auront eux-mêmes posés précédemment contre nous. La réalité des faits dispense d'insister. Encore une fois, il s'agit moins de se mettre une étiquette d'ultra-nationaliste au front et d'exiger de manière pérentatoire l'exclusion de toute puissance militaire étrangère hors d'Afrique, mais bien de réveiller le bâtisseur, le colosse qui dort en chacun de nous, des jeunes en particulier qui sont tous en réalité des génies sans fenêtre. Nous avons cité le professeur Cheikh Antadio. Nous ne sommes plus aux années 1970, années de slogans frénétiques supposés incendiaires contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Nous sommes à une époque où le savoir, surtout scientifique, est une arme miraculeuse qui peut valoir et réussir toutes les prouesses. Alliés à la lucidité politique et à la sérénité, nés d'expériences vécues et trempés dans les luttes politiques, économiques et surtout intellectuelles, le savoir peut mener tout peuple conscientisé à bon port. Encore une fois, Africains, réveillons-nous !